Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux c'est la rentrée le boulot ouais maintenant pas le boulot, la rentrée des dingues de jeux les gars on va reprendre notre rythme de game et ce soir on se retrouve pour une partie de Eden Eden le game et on va tester les nouveautés donc l'ordre blanc, Poc Poc tu vas nous jouer l'ordre blanc et Gabriel tu vas nous jouer les immortels donc toi tu vas aussi essayer de nous sortir quelques nouveautés ouais bah ouais sur les derniers boosters qui sont sortis avec Loki, Izanami, Apophis Loki le pauvre clown qui a été transformé en robot par les immortels ça me fait mal moi ça te fait mal ? moi j'en ai rien à foutre ils peuvent prendre tous les autres ouais non mais non y'a ma ils peuvent lui greffer les roues directement dans le fion je préfère ne même pas répondre on a dit il n'en dit pas les mamans non mais maintenant on sait que les immortels sont à la recherche de matières premières pour construire de nouveaux robots ou de nouveaux cyborgs donc les prochains sur la liste des immortels c'est l'ordre blanc donc on va voir s'ils réussissent ou pas ils vont essayer Poc Poc tu vas nous jouer cette nouvelle faction c'est la première fois pour toi c'est une grande découverte du coup on va essayer de faire ce qu'on peut avec la maigre connaissance que j'ai de la faction c'est ça parce qu'une faction on s'entraîne en général y'a des factions plus ou moins faciles à prendre en main au début et là pour ce que j'en ai vu et de ce que j'ai eu des profils on est quand même sur une faction qui est assez touchy, assez délicate à jouer on est pas sur des gros bœufs no brain qui foncent dans le tas et qui tapent je vois pas de qui tu parles je vise personne, de toute façon ils comprendront pas et du coup non non ça va être un vrai défi de jouer ça intelligemment parce qu'en face de moi je sais que j'ai 3 combattants qui vont envoyer du lourd on a des ennemis qui tirent et qui va me faire chier parce que du coup j'aurai pas vraiment de zone d'abri y'a Loki qu'il faut absolument éviter au corps à corps et Apophis qui envoie lui aussi du pâté mais surtout il a son drone qui peut faire pop là qui peut aussi bien me faire chier et du coup j'ai pas de zone de sécurité où vous me placez vraiment donc ça va être un peu stressant on va faire ce qu'on peut mais j'ai bon espoir parce que c'est quand même une faction qui est assez tanky avec du coup lourd blanc qui peut se soigner avec 4 figurines donc on va vous présenter rapido tout à l'heure les figurines et les 2 compos on va jouer sur une superbe table aussi on va vous montrer la table tout à l'heure mais elle est magnifique c'est une table faite par Renault qui fait toujours des tables magnifiques et si j'ai bien compris y'a un tutoriel sur cette table qui va apparaître dans le livre de la figurine j'ai hâte de le voir parce que franchement nous en vrai la table et putain y'a du talent quoi c'est magnifique on va vous la montrer mais y'a de la résine et à chaque fois je demandais ce que je peux toucher c'est sec on a vraiment l'impression que c'est de l'eau et c'est magnifique c'est perturbant on a tous eu cette hésitation tu peux toucher oui tu peux toucher c'est sec donc voilà les amis on va se retrouver tout de suite autour de la table pour vous présenter les factions les missions et la magnifique table allez c'est parti autour de la table bim alors nous voilà autour de la magnifique table on va vous faire faire un petit tour vous voyez là c'est de la résine donc c'est comme s'il y avait de l'eau avec un décor un peu gothique en ruine c'est magnifique c'est magnifique alors après c'est une table surtout d'ambiance on va dire parce que les décors sont fixes en général dans Eden on va déployer les décors donc ça c'est un peu un frein on va dire mais en tout cas nous on va faire avec parce que franchement c'est de toute beauté c'est magnifique et donc vous le voyez ici la faction de l'ordre blanc donc Poc Poc je te laisse nous présenter les membres de ta faction dans l'ordre donc on va commencer ici alors ça c'est Sœur et Noé donc c'est l'archétype du chef on va dire dans la bande elle a des capacités de soutien donc une première qui est prière à Sibib donc on va lancer un nombre de dés donc 3D et qui va permettre de remplacer des jets ou de refaire des relances un peu comme la prière numérique un peu comme la prière numérique pour ceux qui connaissent chez Nefilim elle a également panacé donc pour un PS je peux soigner un esclave d'un PC dans un membre donc ça c'est super intéressant ça va en combo avec la règle de l'ordre blanc qui permet de soigner un esclave une fois par tour ensuite elle a des trucs assez intéressants pour se défendre elle-même ambassadrice de Sibyl donc chaque combattant adverse à 1 cm d'aile doit faire un test de psy avant de faire une action d'attaque parce qu'on est en contre 18-8-4, s'il n'y a pas de réussite il n'y a pas d'attaque d'accord donc ça c'est plutôt cool contre les factions qui ont un faible psy c'est ça, les factions un peu populeuses la horde, les jokers les jokers, voilà là, face à de l'immortel pardon, de l'immortel, excusez-moi ouais, c'est pareil sur les néphilim ou sur de l'ISC en général c'est du 4+, donc on n'est pas non plus à l'abri d'un craquage de dés donc vu que c'est passif et que c'est gratuit ouais, ça coûtera longtemps voilà et surtout, elle a l'innocence perdue pour 2 PS, une fois par tour je peux désigner un combattant adverse au contact de ma sœur et il va devoir taper avec son psy plutôt que son combat donc pareil, encore une fois, sur l'ISC mortel c'est pas forcément la compétence la plus violente mais Loki passe de 6 de combat à 5 de psy donc gagne un point meilleur restier à côté, on a ma chouchoute, ma préférée alors j'ai une passion pour les... les femmes à forte poitrine ? non, j'ai géré les femmes à forte un peu ronde avec des rondeurs voilà une petite bottine chérie là donc elle a également un rôle de soutien prêche exacté pour une fois par jour c'est ton tank, c'est la seule qui a 5 de vie ouais, alors je vous ai pas parlé des stats sur Reno, elle a 6 de psy, 5 de combat, 4 de vigueur, 5 de rap sur Dorisilla qu'on appellera la petite grosse à 5 de psy, 5 de vigueur, 5 de combat et 4 de rapidité et les deux ont une protection dans les jambes ce qui explique leur grosse botte renforcée leur chaussure de sécurité et du coup, elle elle peut désigner un combattant lié à 15 cm de sa personne et il peut en lancer une fois par tour un jet caractéristique de mon choix ce qui fait que combiné avec la prière à Sibyl c'est une façon qui fiabilise les jets de dés ouais, parce qu'en fait il n'y a pas de stats complètement pétées il n'y a pas des profils hyper boostés en tout cas pour l'instant mais on a quelque chose pour fiabiliser un peu les jets de dés donc on va essayer de jouer là-dessus ensuite, il y a la prédicatrice donc elle peut faire sa compétence une fois par tour et ça coûte 2 PS elle fait un jet de psy de difficulté 5 chaque réussite va augmenter le coût des cartes actiques adverses d'un PS c'est circonstanciel la faction en face a quand même pas mal de psy je ne suis pas sûr de l'utiliser parce que ça coûte cher aussi chez moi donc on verra pendant la partie et enfin on a la compétence qui ne servira pas sur cette partie parce que je crois qu'il n'y a personne qui a du poison en face c'est herbe stimulante et un peu comme c'est congo je crois que c'est congo qui a ça on peut donner pour un PS un marqueur herbe médicinale et lorsqu'un combattant prend un poison on peut déplacer l'herbe médicinale pour ne pas prendre le poison donc ça c'est super quand on va jouer contre du bamaka ou du joker ou du joker je disais que c'est l'article de Bogdana alors ensuite à côté on a le Secutor un premier esclave ouais premier esclave alors lui il a une complète plus 1 donc bras, tête, force et jambes 3 de psy, 4 de combat, 4 de vigueur, 4 de rab donc quelque chose de très très équilibré par contre il a une compétence que moi je trouve extraordinaire et je pense que là dessus il y aura des combos à faire au niveau du matriarcha pour un PA et un PS une fois par tour on désigne un combattant de soeur alliée donc pas forcément droguant, une soeur et alors qu'il va être à 10 cm de lui et elle peut effectuer immédiatement une action de déplacement gratuite alors il y a quelques conditions il faut que la soeur n'ait pas encore été activée ouais et le déplacement compte dans l'imitation des déplacements partout c'est une capacité qu'on connaissait chez le matriarcha mais en général c'est l'inverse c'est plutôt les soeurs qui fouettent les esclaves là c'est l'esclave qui va booster la soeur en fait ouais il va lui lui faire part de ses louanges et ça va galvaniser la soeur qui va pouvoir se mettre en marche un peu plus rapidement bouge ton cul à gosse ouais c'est ça et enfin la déférence protectrice donc tant qu'il est au contact d'un combattant adverse qui est également au contact d'une soeur de Sibyl il a un bonus de plus en combat donc il passe de 4 à 5 de combat c'est un bonus qui est intéressant sachant que de toute façon on va le jouer assez proche assez proche des soeurs voilà et enfin le dernier mais non le moins les figurines sont ouf les figurines sont magnifiques et elles collent très bien avec le décor je crois ce côté un peu gothique post-apocalyptique et puis la peinture est vraiment top j'adore le chemin de couleur le blanc c'est très dur à peindre et je trouve que là on va vraiment on a sur quelque chose une ambiance alors on va le dire ces mots qu'il a peint quand même ouais parce que les gens pourraient se dire tiens il est en train de se il est en train de se donner de se faire des louanges non non tu peux aussi te faire des louanges mais on va rendre à César ce qu'il est à César ces mots qu'il les a peintes ouais tu sais beau et ce soir c'est le même bref le dernier combattant le carnifex comme son nom l'indique il est pas là pour faire dans la douceur 3 de psy 4 de vigueur 5 de rap et surtout un gros 6 de combat protection tête jambes donc un gros bœuf pour 5 points alors il a une compétence que je trouve super intéressante mais encore une fois qui va être très très dur à exploiter dans ce matchup barbarie frénétique lorsqu'il tue un combattant encore un corps il peut immédiatement effectuer une action d'engagement ou une attaque s'il est déjà au contact dans le combattant c'est une fois par tour mais ça permet quand même de mouliner les factions populauses populauses ou elle a horde les jokers le lukak qui passe à la moulinette ça passe tout seul et enfin il a possession de sybille et là je pense que ça va être la compétence qu'il va falloir que je gère bien pour 3 ps une seule fois par partie j'active cette capacité au moment où un combattant lié de type sœur subit les dégâts qui va mettre hors de combat elle restera sur le terrain jusqu'à la fin de la phase d'intendance et est activée normalement même si elle prend d'autres blessures donc ça veut dire qu'un combattant de type sœur qui va mourir ça permet de tanker un tour entier même s'il va quitter la table mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort à jouer là dessus il faut y penser 3 ps et le gros plus c'est qu'il n'y a pas de limite de distance donc c'est sur la table elle fera le tour entier cool voilà donc une faction en 4 figurines qui est la moyenne sur Edna ouais 4-5 figurines on est sur la moyenne moyenne basse moyenne basse on est et de l'autre côté par contre on a une faction en 3 figurines donc on peut dire que c'est une faction d'élite là on est sur des immortels chez les immortels la faction en 3 figues c'est assez standard ouais bah en fait pour l'instant on peut faire que des factions à 3 figues on n'a pas encore il faudrait qu'il y ait un petit profil à 20 points qui sorte pour qu'on puisse sortir une faction ou jouer l'immersion ça va peut-être arriver je crois ouais j'ai entendu parler de sortie encore sur les immortels moi j'ai rien vu rien entendu je ne sais rien moi non moi non plus du coup le chef ça va être rap office ici donc il est quand même pas mal tanky il a 5 de vigueur il tape aussi assez fort avec 5 de combat 5 de rap aussi avec une complète de 1 donc il est relou il est relou 5 de vigueur et une complète c'est chou c'est un bon chef bon il vaut 40 points il vaut 40 points par contre ouais ce qui n'est pas forcément dégueulasse non plus sur les missions du combat des chefs et tout du coup alors il a des capes aussi sympa donc une capa chrono domination donc avec un donc c'est la caractéristique des inventaires donc avec les pions chrono donc pour un pion chrono donc les combattants adverses situées à 10 cm d'apophis vont perdre toute leur capacité spéciale d'action donc là ça ne va pas être hyper utile contre cet ordre blanc puisqu'il n'y a qu'une seule capacité spéciale d'action chez un esclave donc ça ne va pas être la capacité chrono de la partie mais en même temps c'est une compétence qui est assez violente parce que si tu m'annules le déplacement que je peux donner à une sœur il faut aussi juste me niquer mon tour ouais je peux te donner l'idée oui oui non bien sûr ça peut être ça peut être ça peut être après moi contre des compos comme l'ISC c'est bien rôle sur un tour ensuite il a possession cybernétique qui est pas mal pour 3 PS donc s'il y a un immortel qui meurt pendant le tour donc il va pouvoir pour 3 PS le garder en vie jusqu'à la fin du tour et on va pouvoir l'activer normalement dans ce carnifex qui permet de rester la sœur sur le terrain ouais c'est ça ensuite inspiration cruelle donc à chaque fois que Apophis meilleur de combat un combattant suite à son attaque il va donc on va gagner un nombre de PS équivalent à la valeur de PS divisé par 2 de ce combattant donc c'est un moyen de récupérer des PS géant de fer donc pour 3 PS une fois par partie aussi donc au début du tour avant la détermination du premier joueur je vais pouvoir placer un combattant de type drone d'une valeur de 20 points au moins n'ayant pas il était déjà présent sur le terrain donc de toute façon il n'y en a pas et il va avoir un gain immédiatement 3 PA et donc ça sera un combattant allé jusqu'à la fin du tour d'accord donc lui il va pouvoir invoquer un renfort voilà mais juste pour un tour juste pour un tour ça peut faire un gain donc c'est ça pour l'avoir déjà subi donc on peut passer à 4 PS pendant un tour ça peut être pas mal et terrain instinctif donc lorsqu'Apophis effectue une attaque et que la cible effectue une réaction passive on peut choisir d'attribuer un pion peur à la cible plutôt que d'effectuer l'attaque ça c'est une lumière compétence du jeu ouais c'est pas mal ouais j'ai pas tout compris mais je veux en gros ça me permet si jamais le mec il ne défend pas il peut prendre un marqueur peur au lieu de prendre une blessure ça par contre j'ai compris ses rôles ou ça un marqueur peur je ne peux que esquiver après donc ensuite la deuxième figurine c'est Izanami donc il y a une tireuse donc elle envoie des boomerangs donc l'avantage avec ces boomerangs c'est qu'elle peut éviter enfin on peut choisir d'ignorer le combattant allié le plus proche pour tirer sur le deuxième le combattant adverse le plus proche pour tirer sur un autre combattant donc ça c'est pas mal puisque ça va pouvoir permettre de choisir un peu plus sa cible elle a aussi une capacité chrono qui est pas mal donc en défaussant un pion chrono et en fonction du nombre d'ennemis à proximité d'Izanami on va avoir soit si c'est un combattant il va perdre un PA si c'est deux combattants donc ils vont subir un malus de moins de 2 en combat jusqu'à la fin du tour si c'est trois combattants ils vont avoir un malus de moins de 2 en rap si c'est quatre combattants ils vont chacun gagner un pion ralentissement et si c'est cinq combattants en plus par contre là il n'y aura aucun effet et dernière compétence qui est bien relou mauvais oeil pour 2 PS donc en désignant un combattant adverse à 15 cm ou moins 10 en amis ce combattant doit relancer une fois les 5 et les 6 obtenus sur chacun de ces dg de caractéristiques jusqu'à la fin de sa prochaine activation c'est un peu relou si tu peux donc pas c'est deux combattants à ce terme de rigueur c'est à dire que tu relances toutes les réussites et c'est sur la fin jusqu'à la fin de ta prochaine activation donc ça veut dire que tu peux potentiellement te balancer à la fin d'un tour c'est ça et tu peux plier sur trois autres c'est très pénible et juste une question avec son boomerang elle est niant les malus de décor ou pas ? oui elle est niant les malus de décor avec son boomerang parce que je pourrais être sûr qu'elle va me faire chier oui oui donc après elle a 4 de combat plus 2 avec le boomerang elle est pas hyper tanky puisqu'elle a que 4 de vigueur et juste une protection dans les bras mais elle est assez rapide avec 5 de rap donc voilà j'espère qu'elle va être bien relou ouais et enfin et enfin le dernier il a bien changé quand même il a gardé son panneau il en a même 2 maintenant parce qu'il est il n'y a plus de valeur un pouce père c'était mieux avant voilà il est magnifique je trouve que la figurine là aussi c'est la classe internationale profitons de la peinture qui est quand même extraordinaire alors là il faut qu'on le dise par contre la peinture c'est toi Gabriel ouais c'est moi qui ai dit et là quand j'ai vu ça sur Facebook je t'ai détesté parce que moi beaucoup de gens m'ont détesté moi ça fait 30 ans que j'essaye de faire quelque chose avec mes doigts même plus que ça et je trouve que quelque part c'est un manque de respect pour nous alors pour la déchance de Gabriel il s'astreint une rigueur de peinture qui est assez extraordinaire ah putain c'est un moine il a renoncé à tout tout le désir d'enfanté il est non mais voilà non mais c'est vrai que j'ai découvert une passion dans la peinture c'est vraiment génial est-ce que t'as commencé quand toi Gabriel ? j'ai commencé pendant les vacances ça fait un an je crois ouais non en janvier ? non avant avant les vacances de Noël on avait commencé avec Dracarys avant Noël ah non c'est pas vrai bon ça fait moins d'un an c'est pas ouais ça fait moins d'un an que tu peint tu joues à Eden ouais joues à Eden donc peut-être que potentiellement tu vas te prendre une branlée ce soir mais c'est une branlée en beauté il est bon aussi à jouer en jouant il est bon en plus en jouant donc il est doublement énervant par contre en plus en face t'as quelqu'un qui va jouer pour la première fois de sa vie l'ordre blanc et qui en plus passe un certain temps en ce moment à changer des couches et ça on sait que c'est un impact mais Gabriel aussi c'est vrai ? donc là vous êtes à Armégal on est papa en même temps quasiment à deux semaines des cas félicitations non moi les miens ils ont 16 et 18 donc maintenant ils sont propres et ils s'expriment autrement qu'en gueulant donc je peux me reposer la nuit spécial dédicace à Néo et Angès je vous embrasse les enfants non mais du coup et là vous pouvez même voir la progression de la peinture ouais c'est ouf c'est ouf et en plus il fait le café de bonhomme non ? ouais il fait le café alors au niveau des stats donc il a 6 de combat 5 de vigueur bon c'est assez lent quoi 3 draps ouais non mais on est plus à ça on a le temps de voir arriver c'est ça mais même moi je trouve ça bien d'avoir qu'il soit lent donc il a une protection en plus dans les bras et les jambes donc il est quand même bien tanky c'est pas une complète lui par contre non c'est pas une complète pas de protection dans le dos il manque le torse et la tête ouais c'est ça qu'il faut faire il faut le décapiter le bataille ouais il faut le décapiter il a quand même pas mal de PC oui il est même blessé parce qu'il a de vigueur donc ouais bon mais il vaut cher quand même non ? 35 points oui 35 points et par contre il a quand même des compétences qui sont pas mal alors déjà la première compétence il a de gagner pour la fin ouais pour la fin bon alors chrono impulse son première compétence liée aux capacités chrono des immortels donc pour un pion chrono tous les combattants vont perdre leur pion état et tous les combattants si tu as 10 cm ou moins de Loki vont gagner un pion ralentissement donc ça c'est cool mais c'est pareil c'est comme pour toi ça va pas forcément servir ce soir mais contre des jokers ou des bamaka après ça peut être pas mal si je l'envoie dans les lignes adverses un petit pion chrono et tout le monde a un ralentissement pour le tour de l'été ouais c'est vrai ensuite il ignore les effets de tous les pions état ça aussi c'est pas mal c'est juste détestable voilà assassinat donc Loki bénéficie d'un bonus de plus d'eux en combat lorsqu'il effectue un engagement contre un combattant qui ne possède plus de PA ça c'est horrible ouais mais c'est presque gadget donc il passe à 8 de combat ça presque gadget tu trouves ça gadget ah ouais tu veux dire il y a un profil qui voit je me dis bon il a même besoin de cibler s'il n'a plus de PA il peut cibler qui il veut c'est super bloquant en fait quand t'es en face parce que tu vas pas pouvoir utiliser ton dernier PA ouais tu peux pas dépenser tous tes PA et le métier c'est qu'en fait c'est pire que ça c'est que si tu gardes un PA pour esquiver écoute mets deux attaques dans la gueule ouais c'est ça et ben une deuxième attaque il a plus dans le combat et il a une meilleure pour la fin non c'est effectivement s'il effectue un engagement contre quelqu'un qui n'a plus de PA ah pardon un engagement donc si je te fais une deuxième attaque t'as plus de PA là par contre il faut vraiment que je t'engage et la dernière la meilleure pour la fin ouais donc embuscade Loki et tous les combattants alliés immortels peuvent toujours être déployés selon le type embuscade même si la mission indique un déploiement de type affrontement c'est dégueulasse c'est ça veut dire que la toute émission secrète on est muqué combat des chefs en embuscade expression punitive en embuscade et du coup c'est hyper compliqué pour le mindgame de pouvoir essayer de deviner sa mission sur les missions secrètes ça je trouve en termes de de réflexion sur le jeu je trouve ça hyper fort hyper intéressant et il y a un truc qu'on n'a pas dit sur sa faction mais elle a quand même le mérite d'être de stigmates ouais c'est full stigmates KO et bon je pense que ceux qui suivent la chaîne commencent à connaître ma gestion pour le KO et ça c'est génial il y a pas mal de profils alimentaires qui sont en stigmates KO finalement ouais parce qu'il faut sans moins être organisé mais en fait c'est des gros fouteurs de merde bon les amis voilà pour la présentation des factions de la magnifique table on va se mettre en place on va faire notre déploiement et on se retrouve tout de suite pour vous parler des missions à tout de suite alors ça y est les amis nos adversaires sont déployés face à moi PopPoc avec son matriarcat l'ordre blanc est en position alors on est bien paqués là ouais on est très paqués vu que c'est une faction qui va quand même beaucoup jouer sur les bonus mutuels et c'est donc un maximum de plus moi je joue une garde rapprochée garde rapprochée donc c'est une mission spécifique du matriarcat c'est ça donc t'es fluff mission spécifique du matriarcat révélé j'ai ciblé Drusilla Drusilla donc c'est ta chouchoute la femme à forte poitrine et puis elle est partout d'ailleurs elle a aussi elle a aussi un bon boule femme forte forte à tout quoi ouais et alors je veux dire parce que c'est ma chouchou et puis parce que c'est un tank aussi parce qu'elle a 5 de vigueur et du coup la mission c'est la faire survivre et l'emmener dans la zone de déploiement adverse comme s'il y a été de type affrontement donc tu vas devoir accompagner la jeune femme c'est ça en traversant tout le terrain marécageux dans la zone de déploiement de l'adversaire donc à 10 cm dans les 10 cm du bord exactement donc elle va cramer les calories la petite grosse là avec tout le respect que je dois à tous les gros et du coup si elle survit je marquerai 60 points à ce qu'elle survécu 60 points de plus si je vais dans sa zone à lui par contre si on me la tue ma mission change les esclaves gagnent plus en combat et je marquerai autant de points que la valeur des filles d'adverses tuées d'accord donc ils deviennent frénétiques c'est ça ils ont échoué dans leur mission de protection de la frangine et là ils deviennent frénétiques et ils ne pensent qu'à une chose c'est à éliminer les salauds qui l'ont tué éliminer les païens les païens et en parlant de païens hérétiques les voilà ils sont là donc Gabriel forcément déployer un embuscade quoi forcément tu te mets tu veux en fait c'est ça que je pratique ce qui est en l'eau du coup c'est que t'as beau de paquet dans ton coin il va y aller chez toi et donc toi tu nous as joué une mission secrète une mission secrète alors tu vas nous la montrer à nous quand même parce que je regarde pas ouais on regarde pas et par contre c'est imprimé sur du papier c'est quoi c'est de la contraire façon que tu fais bah non j'avais pas eu le alors je vais vous laisser lire rapidement parce que si on dit en haute voix et bien pok pok on va tout savoir mais l'émission secrète en général c'est des missions de poutre c'est assez c'est assez classique pas toujours pas toujours mais le problème le vrai problème d'émission secrète par adversaire c'est de pas pouvoir compter les points et de pas savoir où se positionner dans le c'est ça et du coup on a choisi qui était le premier joueur pour le premier tour et c'est Gabriel qui va commencer donc il est un embuscade il est près de chez moi et il a le premier tour c'est pas hyper sur un moi j'ai 17 ps si je me trompe pas et toi Gabriel t'en as 15 c'est ça moi j'en ai 15 plus d'opions chrono puisque tu es plus nombreux que moi donc on en a toujours un de base avec les immortels plus un en plus si on est en sous-effectif par rapport à la faction ok donc c'est parti Gabriel c'est toi qui va pouvoir t'activer donc les amis c'est le début du premier tour alors donc avant de m'activer juste avant ça je vais pas mettre je vais faire une prière à Sybille donc c'est au début du tour après quand tu choisis le premier joueur donc avant que tu fasses je paye un ps donc tu fasses à 16 et je lance 3d je lance 3d et je vais mettre sur ma carte donc c'est la fameuse prière numérique ouais donc j'ai fait 2, 3 et 5 je sais pas si ça va être utile ce tour-ci mais bon vu j'ai plein de ps je me suis dit je me lance donc 2, 3 et 5 que je mets sur ma carte et donc que tu vas pouvoir réattribuer sur des jets de dés à un partenaire dans les 15 centimètres c'est ça donc soit pour relancer enfin pour remplacer un dé soit pour faire une relance et du coup Gabriel toi carte tactique bah moi je vais jouer je vais faire gaffe je vais voir c'est pas mon prêt c'est pas très bien donc je vais jouer une carte tactique donc une carte tactique des immortels sanctuaire divin donc qui a joué au premier tour donc placer cette carte sur le terrain à 5 centimètres ou plus de tout objectif à 10 centimètres ou moins d'un combattant adverse cette carte devient le sanctuaire divin et reste en jeu jusqu'à la fin de la partie si un combattant allié de la faction des inventaires est entièrement présent sur le sanctuaire divin et qu'aucun combattant adverse est présent même partiellement dessus je gagne un pion chrono et à la fin de chaque tour si un combattant adverse est présent même partiellement sur le sanctuaire divin et qu'aucun combattant allié n'est présent dessus je gagne 3 PS donc c'est un moyen de gagner des PS et des pions chrono c'est un moyen chiant d'obliger à rester un endroit dans le jeu et ouais ou au bien au contraire m'empêcher de aller quelque part donc à 10 centimètres au moins d'un combattant adverse ouais on va t'y aller ouais c'est bon ok bah moi je joue en informateur parce que j'aime pas les secrets moi je m'en fous de faire ta vie tactique je mets 4 PS et tu montes la mission il n'y a plus de mission secrète c'est le gars tapant bah voilà le gars tapant donc à la fin de la partie comptez vos PV comme suit chaque combattant adverse éliminé durant la partie par un de vos combattants rapporte sa valeur en PV plus 5 plus 5 et chaque combattant adverse blessé rapporte la moitié de sa valeur ok bah voilà ça le mérite d'être clair voilà donc maintenant on sait sur quoi on table voilà et confirmation ça va contrer voilà c'est ça bon bah c'est parti je vais activer Izanami Rapidité de 5 je sens pas que tu s'en serais douté tu peux pas t'interrompre de toute façon je préfère que ça passe c'est le moment où ça va piquer donc Izanami c'est la tireuse ton maître c'est toi qui l'a d'ailleurs alors on va essayer de tirer direct sur la bonne cible toute désignée qui est soeur de Russilla sachant que je peux ignorer le premier combattant le plus proche sur un PS non ? non c'est gratuit c'est gratuit de toute façon pourquoi se faire chier à payer des trucs ? bon elle va avancer et donc en plus elle ignore les les malus des malus de couleur donc non seulement elle peut être derrière mais en plus elle peut être cachée partiellement elle s'en fout je peux te demander ta carte pour les anamies savoir si tu peux la défoncer en contre-attaque ou c'est mort donc c'est bon là je suis à 20 cm de sorte de Russilla et donc on va tirer t'as combien plus de donc t'as 6D ouais j'ai 6D et le boombank c'est combien de fois par tour ? c'est deux fois est-ce qu'elle est rapide notre ami de Dieu ? elle a 4 de rare ouais c'est pour ça aussi que je la cible 4, 5, 6D pour faire des 4 c'est parti 1, 2, 3 réussites c'est stat, ça c'est la loque donc c'est le torse et ta puissance 0 j'ai puissance 0 donc ça va faire 3D pour faire des 5 j'en fais 2 j'en fais 2 déjà 2 dans le torse vas-y je suis seul elle est toujours à 5 de vide toujours à 5 de vide il lui reste un PC blanc dans le torse non pas du tout pas du tout je vous montre la carte bon et on va la jouer un peu risqué qu'est-ce qui est risqué en tirant dessus ? non mais après elle a plus de pair pour esquiver si tu me charges mais elle a mieux qu'un pair elle a un loki ah oui c'est vrai qu'il y a un loki à proximité allez on va tirer une fois c'est parti c'est moins bon il y a que 2 réussites non c'est tout c'est dans la tête ah attend excuse moi j'ai oublié un truc non non protection de la jambe excuse moi donc 2 réussites dans la tête pour l'instant et donc ça c'est encore des 5 et ça fait 1 pardon excuse moi ça m'a échappé ah non c'est pas grave sur les deux jeux c'est stat par contre diabriel je vais peut-être remplacer TD parce qu'ils font plein de reflets et on a du mal à voir les résultats moi j'en ai d'autres j'ai des violets des violets ouais sinon il y a ceux-là qui s'est pas grave il doit perséder la tête à TD porte bonheur ouais il joue qu'avec les deux oh putain il est en plus il est superstitieux bordel il y a que des défauts le mec il peint bien il joue bien bon par contre je vais en garder un comme ça pour la loc il vaut mieux le changer aussi change le change le allez on gêne prendre un orange ce sera plus simple hop vas-y sers toi merci Pok Pok n'hésite pas à les mettre dans ta boucle aussi j'espère qu'ils font que des 1 donc elle a survécu et elle est toujours à 5 de vigue c'est ça elle a pris un tir de boomerang qui lui a fait mal mais le deuxième c'est un boomerang en mousse boomerang en mousse ouais ok arrête pas de suiviser Pok Pok réflexion ouais je réflexionne pas beaucoup quand même on va essayer de se terrafater on va pas déconner alors je vais activer le sécutor donc le sécutor c'est le bouclier non c'est le c'est le frère soumis c'est pas un esclave qui a un bouclier donc il va bouger voilà j'ai l'impression que ça va falloir que je change d'ordre parce que je crois que Pok Pok une fois il opte pour la fuite ouais il opte pour la fuite et deux fois et la grosse question je peux avoir le maître s'il te plaît c'est est-ce qu'on a un tour de répit face à à Loki à Loki je suis à à 30 bah ouais c'est bon tu peux pas te charger là non mais par contre je vais peut-être bouger encore une fois juste pour le plaisir de me casser pour le plaisir putain c'est un marathon que t'es en train de me faire la Pok Pok ouais mais bon des fois quand on aime on compte pas et je compte pas rester là voilà là ça me parait bien hop je pense que j'ai fait moins de 10 c'est bon ça c'était mon déblanc d'action pardon j'avais 4 deux rapides si tu voulais m'interromps peut-être non non toujours demander après c'est le déplacer ouais c'est ce qu'on appelle le fair play voilà non mais en fait c'est ça je pense qu'il m'aurait dit non non mais tu restes d'outé je t'interromps vas-y à toi non non je t'aurais pas interrompu de toute façon à toi à toi bah je passe ah je m'en serais douté même moi je m'aurai passé dis donc ça commence à rentrer ouais il y a autre chose qui commence à rentrer on va passer à voir le fond de ta pensée non mais je peux me faire chier de toute façon je vais me barrer je vais activer euh on fait pas que je me tourne dans l'ordre d'activation ouais je vais activer sœur et Noé et sœur et Noé elle va bouger de trente par là-bas pour bien se cacher dans le décor adverse enfin dans le décor adverse de l'autre côté à toi bah je passe encore ok bah la grosse vieille hein la grosse on peut pas dire ça pourquoi on peut pas dire ça ? bah parce que c'est euh c'est euh c'est euh c'est pas très gentil pour les gens qui sont en surcharge pondérale mais alors les gens en surcharge pondérale ils savent qu'ils sont gros ils savent qu'ils sont en surcharge pondérale bon pardon excuse-moi je vais toujours un problème avec le politiquement correct donc euh je viens d'Afrique du Nord je suis pas arabe c'est ça ? c'est ça ouais je m'excuse auprès de tous les gens en surcharge pondérale donc dont je fais partie euh moins qu'avant mais toujours ? non ça va je trouve que c'est tout mon gosse arrête c'est tout mon gosse allez à Gabriel à moi j'ai surtout une surcharge capillaire mais euh t'es reparti pour des dreads ou pas là ? c'est un grand débat ça s'en va et ça revient comme on dit c'est ça mais euh en général ça revient ça revient ouais c'est un amourang je pense que je vais activer Apophis oulala si j'ai le mettre ah on a Apophis qui s'active c'est ce qu'on attendait t'es rapide dix clés 5 ? vas-y vas-y bah je pense qu'il va bouger 3 fois pour venir t'intercepter au temps prochain putain l'univers là ça va vite les gars là heureusement qu'on est calme et au point parce que sinon ça s'appelle les yeux de la foi de quoi ? pourquoi ? m'intercepter au temps prochain ouais bon on est un petit peu moins devant je sais pas ça on est d'accord qu'on peut passer ? tu connais le moment où tu arrêtes la mentatique et tu dis j'ai pas pris un médicinal ahah à toi après tu t'avais dit après c'est autorisé de tricher chez les dames de jeux ouais non mais bon faut juste pas qu'on t'a vu faut juste pas qu'on m'a vu bah je viens de le dire mais je l'avais pas donc je... ouais mais euh... t'as pas vu on t'entendu 30 ça m'a vu une par là-bas hop je vais me foutre là et je vais mettre de manière à masquer complètement son socle à elle voilà c'est bon pour moi t'as plus qu'à bouger ton low kiki là bah je vais bouger low kiki ouais bah il va faire pareil il va venir se foutre il va venir essayer de se foutre il va venir essayer de se foutre hop à côté de son pote à pro-fils ah bah il y a une air black ah bah tu peux pas tuer alors non tu sautes la table la table prime toi tu manges sur le décor comme ça de quoi ? c'est pas un décor ça ? ça sort de l'eau ça n'a pas le droit ? il l'a demandé quand même j'ai demandé pour moi ça sort de l'eau ça c'est un décor si je perds c'est à cause de ça c'est tout ce témoin ça sort de l'eau ça aussi c'est un décor ok bah du coup fin du premier tour du coup je gagne un plan chrono parce qu'il y a les anamis sur le ah les sur le sanctuaire divin moi j'ai payé un ps je vais faire une panacée je vais soigner de un pc tous les combattants de type humain autour de moi alliés donc euh ah c'est pas mal alors ça c'est euh la capacité spéciale de l'ordre blanc ou pas ? non c'est vrai la capacité spéciale de l'ordre blanc cible les euh les esclaves il y a pas d'esclaves les hommes soumis les frères soumis les frères soumis donc la capacité spéciale de l'ordre blanc c'est de pouvoir soigner tous les tours euh de un pc de un pc un frère soumis un frère soumis donc je choisis là et là la panacée c'est c'est tous les combattants alliés euh euh se soigner d'un pc dans un membre de leur choix euh et il me semble que c'est la même compétence que air doctor dans le convoi je peux me tromper et donc qui a cette compétence là ? euh c'est ce rénové ça que j'ai mis tout devant d'accord pour tenir tête à à l'opposition à l'adversité hum c'est bien là euh bah moi je vais utiliser la capacité géante de faire de apophis pour 3 ps on commence à cramer là ouais et je vais faire pop un combattant et je vais faire pop le carmon rayo à je sais pas c'est à quel moment que tu fais ça ? c'est avant la détermination du premier joueur d'accord donc on est au nouveau tour ah oui oui pardon d'accord ok non mais juste parce que sinon j'allais te dire que je peux pas faire ça crois que c'est dans la phase d'intendance toi ? oui c'est pour ça que je pose la question c'est bon ? oui c'est bon c'est bon donc nouveau tour donc au début du tour avant la détermination du premier joueur donc maintenant je place un combattant de team drone ayant une valeur de 20 points au moins n'ayant pas déjà été présent sur le terrain à 5 cm au moins d'un point t'as dit drone c'était du sud ou pas ? ouais 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 t'as un petit accent quand même je t'ai grillé là bah ouais je me fais grillé sur la prononciation tu gagnes un pion chronode aussi ? oui j'ai gagné je l'ai d'accord il l'a pris déjà donc tu as un drone voilà un drone et donc c'est le carmon rayo qui va venir là à 5 cm d'apophis je peux pas le placer au contact d'un combattant adverse mais on va bien venir le mettre là pour foutre la merde donc il a 3 p1 il va faire partie de ta faction si tu veux ça fait 5 il fait partie de ta faction pour ce tour voilà donc ça c'est la petite réglette qu'on a eu à l'apocalypse tour donc on remercie les copains de tour l'apocalypse tour les tours en jeu voilà et alors il faut qu'il fasse 20 points maximum c'est ça ? ou 3 ps ouais c'est 20 points maximum le carmon rayo il fait 20 points tout pile il y a aussi le green tombeau que j'aime bien utiliser avec cette capacité parce qu'en plus il peut voler au dessus des décors ce qui est pas mal et après il peut aller aussi s'exploser là et mettre une explosion sur tout le monde et ça tu peux le choisir en fonction de la mission donc effectivement ça donne aussi un peu de flexibilité ouais et ça te permet là sur ce tour là de contourner ton sous effectif voilà ça va me permettre de foutre le bord de batade en plus avec 5 de combat pour le carmon rayo c'est pas mal ça va faire mal bon c'est pour 3 ps quand même voilà du coup maintenant on est terminé le premier joueur ouais et là je me dis que j'ai cramé ma prière à si vite pour rien au tour d'avant donc on mise pour faire ce qui commence ? ouais mais tu le savais oui je le savais ah pardon moi j'ai fait 4 4 4 on relance 5 2 voilà ce quitte patron c'est toi hop prière numériques enfin pardon prière à Sibylle 3D Ouf ouf ça sent le gros 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 beaucoup dans ta gueule ouais parce que là il ya combien ? 2 5 et un 6 ? 2 5 et un 6 et un 3 alors ça c'est pas mal du tout Ce qui sera la vigueur d'un petit combattant quand j'aurai défoncé sa gueule. Pardon. Je vais en faire un peu. Ah ouais, ça change pas mal de choses, ça. Ouais. On y va un peu moins confiants, là. C'est clair. Je transpire un petit peu, là. Ouais, un peu, là. Il y a combien de psy, ton... Le carmendrio ? Ouais. Quatre. Ouais, qu'est-ce que de psy ? Ok. Carte tactique ? Ouais. Moi, je vais jouer une sagesse du cavalier blanc. Donc, c'est la carte tactique propre à l'ordre blanc. Donc, il y a la sagesse du cavalier rouge, du cavalier noir. La fureur. Fureur, fureur par exemple. Et du coup, là, tu peux annuler pour quatre PS si tu veux. Je peux quoi ? Annuler pour quatre PS. Du coup, j'en gagne six. Ah, tu gagnes trois PS par sœur. Tu gagnes trois PS par sœur ayant à la fois le type ordre blanc et sœur. D'accord. Donc, en fait, tu peux annuler pour pas j'en gagne six, mais toi, t'en perds quatre. Ouais. Voilà. Mais dans tous les cas, tu l'as dans le cul. Et moi, je vais jouer à un bon vieux coup violent. Ah bah voilà. Ça n'y a pas, ça ? Non. Donc, sur Apophis. Ah bah tiens. Je vais pas venir celle-là. En plus, celle-là, tu peux la sortir sur tous les membres de la faction. Ils sont tous chaos. Ouais, ils sont tous des maths chaos. Donc, voilà. Donc, deux PS. Du coup, c'est toi le premier joueur ? C'est ma premier joueur. Et je vais activer le Secutor. Combien de rap ? Quels de rap ? Quels de rap ? D'ailleurs, j'ai fait une cannerie autour d'avant. Ah non, non, j'ai pas fait de cannerie, j'ai rien dit. Non, t'as pas fait de cannerie, je peux pas tromper. J'ai rien fait de trop d'avant. Il a fait que bouger, lui. Alors, le Secutor. Donc, le Secutor, c'est celui qui a l'ouange mystique qui peut déplacer pour un paye à un PS. Il peut déplacer une sœur. Ouais. Je te le dis parce que je ne veux pas que tu lui dises je ne l'interromps pas et que tu te fasses avoir avec une sœur qui se carrapate. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la capacité du Secutor, de celui que j'active. Ouais, ouais, ouais. D'action, là. C'est une dominance d'action, oui. Alors, en plus, il est honnête. Mais connaissant un peu Pok Pok, je pense qu'il est en train d'essayer de te manipuler un peu. Non, non, c'est juste qu'en fait, il peut l'annuler, donc... Bah non, parce que... T'as un go rap. Oui, c'est vrai que je peux le faire. Voilà, tu peux m'interrompre. Bah oui, de toute façon, je comptais t'interrompre soit avec Izanami, soit avec Apophis. Ah bah, vas-y. Bah, je vais t'interrompre avec Apophis. Vas-y. Du coup, donc je t'interromps avec Apophis, donc Apophis, il va devoir bouger pour le faire. Tu peux dire, et pour moi. Donc Apophis... En plus, il peut venir frapper un petit peu. Là, s'il fait le tour, ça va pas être rentable. Mais bon, ça, Renaud... C'est quoi t'appelles rentable ? Hein ? C'est quoi t'appelles rentable ? Bah, pour pouvoir taper sur elle, la Mistinguette, qui va te rapporter des points, quoi. Ok. Non, mais on va la jouer en mode maximise les frappes. Tu maximises les frappes. Donc Apophis, il va charger ce Renaud. Il va faire sa chrono-domination. Donc ça veut dire que tous les combattants à 10 cm de lui, donc tout le monde, perdent la capacité spéciale d'action, et notamment celle de faire bouger... Donc je paye un pion chrono. La sœur. La sœur. Et je vais te taper avec mon bonus de plus 2... Et une hache. Et une hache. Ouais. Ouais, c'est ça, ça donne un... Ouais, elle a une hache, ouais. Ouais. C'est bon ? Euh, tu as quoi de psy ? J'ai 6 de psy. T'as 6 de psy. Euh... T'as combien de combats ? 5. T'as 5 de combats. Ok. Euh... Je vais faire une esquive. Et par contre, tu vas quand même faire un test de psy difficulté 4. Ok. C'est combien de pèles, ça, toi ? De quoi ? C'est combien ? C'est... Ça coûte rien. C'est passif. Ah ouais ? C'est automatique. Donc tu fais un cas de psy difficulté 4. Si tu réussis pas, tu peux quand même tourner ton attaque et tu viens... Et toi, tu le fais pas, du coup ? C'est avant ton attaque. Difficulté 4 ? Ouais. Alors... Putain, je le réussis pas encore. Putain. Alors ça... Euh... T'as un mal d'ocul, là, non ? Ouais. Du coup, je peux pas faire mon attaque ? Non. Bah attends, attends, tu peux la faire, mais il y a marqué quoi ? Il y a marqué, s'il n'obtient pas au moins une réussite à ce jeu, alors le jeu de combattre son attaque est automatiquement un échec. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu peux le faire, mais tu vas automatiquement rater. Putain, c'est chiot. Alors là, c'était complètement improbable. Ah ouais, mais comme quoi ? Avec 6 de psy. Et du coup, quand ça me reattaque, bah j'ai même pas envie d'en esquiver. Bah ouais. Ok. Tu veux retaper ? Bah, je veux retaper, ouais. Donc tu refais ? Je refais une attaque ? Ah, c'est à chaque fois que tu fais une attaque. Putain, mais c'est ouf, ce truc. Non, c'est ouf parce que c'est passé. Non, c'est ouf que t'es pas prêt avec 4 ou plus avec Sibylle. Bon là, c'est bon. Ok, bah du coup, là, j'ai esquivé. Ouais. Et j'ai une question. Ça, c'est important. Est-ce que Sir Enoué peut se cibler avec sa prière numérique, si elle cible ? Normalement, bon. Normalement, non. Ça s'est marqué à un combattant à 15 cm, non, au moins ? Marqué à 15 cm ou moins de Sir Enoué. J'ai toujours un doute sur ces formulations-là. J'ai pas marqué à un combattant allié. Non, à 15 cm ou moins de Sir Enoué. En général, quand le combattant lui-même est compris, il y a écrit le Compris et le Sir Enoué, quoi. Après, en général, c'est le Compris et le Sir Enoué, quoi. Après, en général, c'est le Compris et le Sir Enoué. Ouais, je pense que tu peux pas le faire. Donc, ok. Donc, ça veut dire que ça ne peut marcher que sur Drujilla. Ouais. Donc, ce combattant, c'est quand même beaucoup moins fort que ce que je pensais. Bon, donc, du coup, 5 de combat, puisque du coup, j'ai perdu mon coup violent. Ah ouais. Oh, putain, ouais. Ça, c'est pas la bonne affaire. C'était pas le bon moment de faire un jet de dé pourri, quoi. Oui, bah, écoute, moi, j'ai eu du cul, hein. Ouais, j'ai eu du cul. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est les dés, quoi. C'est les dés. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs comme ça. Donc, allez, 5 dés, difficultés. T'as combien de résistance avec Sir Enoué ? J'ai 4 de résistance. Allez. J'ai esquivé. Donc, ça, on fait 2 dans le 2. 2 dans le 2. 2 dans le bras. Alors, il me faut des dés. J'ai 5 de raps, il me semble. J'en esquive qu'une. Une dans le bras. Je vais prendre. Je pense que le socle de Loki ne passe pas. Non. Donc, je prends. Une dans le bras. C'est un jeu pourri, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un jeu pourri. 3, 5, c'est un jeu pourri. Ouais, t'as dit l'enfouiré qui s'en sort pas trop mal après avoir... Être passé à côté d'un coup violent. Alors, ça, Gabriel, c'était quand même une sacrée surprise, ce jet de merde que tu nous as fait. Ah, bah, ouais, 6 de psy, difficultés 4. Tu dis ça, mais franchement... Non, mais c'est la vie. Bah, écoute, franchement, voilà, maintenant... Il a été un peu teubé à Poufis sur le coup. Ça va bien. Là, ça va, en fait, j'ai envie de me dire, je peux me casser avec l'autre, avec Druzilla. Bah, je vais faire ça, on va activer Druzilla, on va se casser. 4 de raps. 4 de raps. L'autre, il peut pas m'interrompre. Non, non, je peux t'interrompre avec Izanami. Je sais pas si elle peut me voir. Hein ? Non, non, je pense pas qu'elle puisse te tirer dessus. Il y a quand même de rapidité, Landryo. Il y a 4 aussi, hein ? Ouais, il a 4, je peux pas t'interrompre avec Landryo, c'est con. Le maître. Celui-là ? Non, il est là pour moi. Ouais, c'est pas. Parce que si je bouge de... Attention, monsieur. Ah, si tu bouges de 20, t'arrives ici. Je sais pas si tu me pourrais attendre. Non, je te vois pas. On va faire ça à l'ancienne. Non, mais je te dirais pas. Si tu aurais le montant, vas-y, mets-toi à l'avant. Comme ça, tu vas pouvoir voir ton point de vue. Non, je te vois pas. Je vois pas sur Druzilla. Non, tu me vois pas. C'est bien joué. J'ai judicieusement placé mon carnifex. Oui, parce qu'en fait, c'est le carnifex qui la cache. C'est ça. Donc, t'as pas les pénalités, mais il faut quand même que tu puisses voir la figure. C'est ça. Là, tu la vois pas parce qu'elle est cachée par le cirque du carnifex. Après, tu vas essayer de bouger, de tirer sur le carnifex, ça. Non, je vais te laisser bouger sans Druzilla, vas-y. Donc, lui, il peut se TP à 20, c'est ça ? Oui. Il faut que je m'entraise à plus de 20 de lui. Il peut se TP à 20. C'est quoi ta compétence ? TP, c'est pour se téléporter. Elle peut être placée au contact d'un combattant adverse. Effectuer, il met exactement une action d'attaque. Si on a la possibilité. Poc, poc, par contre, je veux bien que t'enlèves ta tourelle dégueu, maintenant. Excuse-moi. Il n'y a même pas peinte. D'ailleurs, je lance une annonce, il y a une tourelle qui a disparu. J'ai fait des mois que je la cherche. Donc, si quelqu'un a trouvé une tourelle pendant un tournoi, une tourelle dégueu, pas peinte. Alors, tu m'as dit, c'est à combien tu vas ? C'est à 20, c'est ça ? Oui. Lui, il peut se téléporter à 20 cm. C'est une saloperie, ça. Je ne l'aime pas, celui-là. Mais personne ne l'aime, lui. Il n'y a pas d'ami, il n'y a plus du cul. Mais c'est un robot, en plus. Il peut passer à travers les décors, ou pas ? Oui, il se téléporte. Ça ne répond pas à ma question. Il peut passer à travers le déco. Ok, vas-tu pas m'a bougé de 30 par là-bas ? En mode... En mode, je donne tout, elle, elle n'a jamais trouvé aussi vite de ça. C'est clair. Elle vient de traverser un terrain. Vas-y. Du coup, c'est à moi ? Toujours conquis de l'an. C'était moche, ça. C'était moche. C'était moche. Tapis de va ? On arrête. C'est bête, hein ? Parce qu'il peut se téléporter, mais du coup, il ne peut rien faire. Oui, après, je ne peux rien faire. Je suis obligé de taper, ouais. Ah, putain, ça, c'est... Je ne peux pas me déplacer, là, taper. C'est dommage, hein ? En même temps, ça sera un peu pété, quand même. Du coup, tant pis, on va taper sur notre sister. Activer elle ? J'active le cardement de Rio, rapidité 4. Combien de combat ? Euh, tu tues de 5. Il me reste 2 PA. Euh, non, vas-y. Tu me laisses faire ? Euh, ouais, ouais, je vais te défoncer après, donc je ne vais pas avoir. Je vais te défoncer après. Quel présomptueux. Aïe. Tu en gagnes les deux ? Euh, non, je me mets juste au contact de Sauron. C'est important de savoir. Alors, du coup, 5 de combat. Difficulté 4. T'as quand même de faveur, tes stats ? J'ai 4 de psy, 5 de combat, 4 de résistance et 4 de rap. Protection ? Hein ? Protection complète de 1. Ok. Fantasie de psy, difficulté 4. Allez, Roi Belote. C'est horrible, ce compétence. Tu peux le faire plusieurs fois à chaque fois. Ça passe. Je riposte. Hein ? Je riposte. Tu ripostes ? Donc le Carmon Rio gagne automatiquement tous ses jeux d'opposition. Ah merde. Lorsqu'il effectue une attaque. D'accord. Bon, ben non, je riposte pas. Je s'eskive. Je sais pas, j'eskive parce que je prends et je me casse. Je vais te couillu. Tu laisses passer. Wow. T'as 4 de combat ? Oui, oui. Non, t'as 5. J'ai 5 de combat. Je prends. Tu prends. Allez. Wow. Donc 5 de combat. Tout sauf les jambes. C'est tout. C'est ça. Tout sauf les jambes. Donc ça en fait 2 dans le torse. Voilà. Il y a autant de dire que t'as fait de la merde. 2. Ah oui, non. Ah oui, non, j'avais pas vu que t'en avais 3. Ça m'énerve, ça. J'avais pas vu. Rajoute en une, s'il te plaît. Du coup, j'ai fait... Tu arrives bien comme il faut, là. Tu fais des gros pâtés, là. C'est beau. Et je vais en recoller une. Tu vas recoller une. Je reteste de psy, c'est ça ? Ouais, tu reteste de psy, d'abord. Après, je te dis. C'est horrible, ce truc. Ça passe. Ça passe. J'ai un 5-1-6. En fait, il y a juste un faux fils, il était complètement tombé. Complètement tombé. Il fallait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Il a juste un peu de sa beauté. Il a juste un peu de l'oreille. Le peu du mal avec ses crisse qui dépassent. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu plus mal. Et... Eh bien, esquivé. OK. 5... Ça en fait 3 dans le 5. Ah, j'aurais dû prendre. 3 dans le 5 ? C'est pas mort ? Je sais, je serais mort. Donc, c'est... T'as combien ? 5 de rares pour faire du 5. Bon, alors, je pense qu'il faut que j'ai le G. Là, il faut qu'on filme ce jeu de D, Poc-Poc, parce qu'il faut que j'appelle ta femme. Il y a 4, 6, 5, 4. Ah non, j'ai le chance de cocu. C'est sa femme que je l'ai appelée. C'est toi qui a une chance de cocu. Oui, justement. Je dois te réfléchir. Donc, elle est le Tad. Ouais, d'accord. C'est bon. Dans les deux cas, on est... Non, mais toi, t'es couvert un budget que tu nous as fait tout à l'heure, je pense que... Ouais, c'est bon. On a dit au début que Gabriel, c'est un asset, il a remoncé à tous les plaisirs du corps pour la peinture. Il n'y a plus de chance de cocu. Donc, toi, c'est tout esquivé, tout simplement. Tout esquivé. Voilà. Bah, écoute, c'était sympa d'être passé. Bah... On apprécie la démarche. Du coup, c'est à toi. Du coup, c'est à moi. Il lui reste un PA, sur Renoué. Il lui reste un PA, sur Renoué. Alors, pour l'instant, ça ne se passe pas tout à fait comme dans le plan. Non. Pour l'instant, c'est... Est-ce qu'on peut dire ça ? Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est un peu ce qu'on appelle la zermie. C'est clair. C'est quand même pas évident, parce que je suis quand même bien dans... Dans Arhra, comme on dit chez moi. Ouais, mais bon, là, on avait tout mis... On avait mis le paquet pour te foutre des grosses tornioles, et... Et en fait, tu t'es bien... Tu t'en es bien sorti, mon bâtard. T'en es bien sorti, hein. T'es pas... Il fait le taf, ça, cet ordre blanc. T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... Mais toi, t'as envoyé Carnifex dans ta gueule, quand même, mais non. On va jouer la mission. On va jouer la mission. C'est nouveau. Donc, c'est le cutter, rapidité 4. C'est bon ? Vas-y, vas-y. Fais donc. Non, t'as vraiment pas avec les amis, ça, je veux dire. Non, non. Alors, là, c'est là, il faut que... Attends. Je vais me barrer. Que va-t-il faire ? Donc, je paye un pa. Ah, pour déplacer... Ah, non, je peux plus le faire. Ah, il t'a bloqué ta... Oui, je t'ai bloqué ta capacité. Ah, oui, je peux plus le faire. Ah, excuse-moi, bah, du coup, du coup, je fais pas, je l'active quand même, et il va venir t'engager à 10, le petit pépère ici, pour empêcher qu'elle se fasse engagée par Loki. Ok. T'as plus de PA. Non. Donc, tu vas prendre les Chico. Alors, j'ai une différence protectrice, donc tant que ce tutor est au contact d'un combattant inverse qui est également au contact de moins une sœur alliée, j'ai plus 100 combats. D'accord. Donc, j'ai 5 2 combats. Donc, je vais lancer 5 D. Sur du 5. Sur du 5, et j'ai lancé une bloc. Donc, 5 D. Sur du 5. Ça en fait 3. Non, ça en fait 2. Non, ça en fait 2, pardon. 2. J'ai une complète de 1. Je peux voir tes stats dans les jambes. T'as une complète de 1. Ouais. Mais moi, j'ai une tronçonneuse, ce qui fait que je te nique ton armure par 3... C'est pas vrai. Je l'ai juste très dans ta tête. Est-ce que je délocalise ? Bah, tu peux pas délocaliser. Parce qu'il y en a qu'une qui passe. Il y en a 2 qui... Oui, il n'y en a qu'une qui passe. Mais je peux payer une réussite. Ah oui, d'accord. Ça en ferait une entente. Non, je vais t'en mettre 2 dans les jambes, en mettant une réussite ici. Donc, tu prends un D de ton pool là-bas. C'est ça, pour remplacer, par exemple, le 2. Et du coup, je passe à 3 réussite. Moins un à cause de la protection. Et du coup, ça fait 2 blessures. Tu délocalise pas, du coup ? 2 blessures dans les jambes. Ouais. Non, parce que sinon, ça m'en fait que... Oui, ça t'en fait qu'une. Ça t'en fait qu'une dans les... Là, j'avais oublié que t'avais ta prière numérique. Et là, je sais pas si je peux remplacer un jet de lock ou pas. Si, tu peux remplacer un jet de lock. N'importe quel jet que j'ai... Du coup, il va retaper. Ouais, ça va faire mal au cul, je sens, là, pour Apophis. Bon, après, t'as le qui est horrible. Ouais, et puis, en plus, regarde, il a un 6, là-bas, qu'attends, pour la lock, si jamais ça se passe pas bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé si j'ai tout ouvert lock. On a vu, Apophis, il va y passer. Eh bien, écoute, ça fait 5. Ça fait un 5. Ça fait réussite. Ça fait qu'une réussite, là ? Ouais, ça fait qu'une réussite, parce que j'ai fait un jet pourri. Et là, si j'avais L à côté, j'aurais pu lancer tout le jet de D. Parce que j'aurais fait avec plaisir. Je vais voir ta carte, s'il te plaît. Eh bien, écoute, je vais te remettre une réussite. Ah, mais non, c'est pas dans les genres. Tu peux me mettre une réussite dans le 5, quoi. Ouais, mais non, du coup, je vais pas le faire. Tu fais rien ? De quoi ? Tu fais rien, du tout ? Je fais pas rien, je le fais pas, ça. Ouais, ok. C'est un coup d'épée dans l'eau. Tu pourrais quand même mettre une blessure ? Ah, tu préfères garder ton 6 pour du tard ? Ouais. Mais surtout, ça sert à quoi ? Ça me sert à... Je pense que c'est pas très pertinent pour ma part de te mettre une blessure dans le torse. Bah, c'est toujours ça. Alors que je peux venir te taper avec le carniflex et il s'y bat dans les jambes. Hum. C'est sûr. Et quelqu'un qui a 6 de combat. Du coup, c'est à toi. Il a utilisé tous ses PA, lui, du coup ? Il a utilisé tous ses PA, lui, du coup. C'est tentant, hein. Moi, je suis pas dans la finesse, en général. Mais vas-y, laisse-toi tenter, c'est cadeau. Je me laisse tenter ? Là, franchement... Ouais, bah ouais. En plus, si je le place bien, est-ce que je peux t'empêcher d'engager ? Ouais, je pense que là, je pourrais pas t'engager. Ouais. Bon, bah allez, on va activer Loki et il va venir foutre une tatane au Mister qui a plus de PA. Faint-se de psy ? Faint-se de psy ? Faint-se de psy ? Oh, putain, en plus, il a... Donc il a 8 de combat, là. Faint-se de psy ? Ouais, ouais. Faint-se de psy ? Ouais. Je vais le faire une test de psy, ouais. Ça passe. Ça passe. Tout juste, hein ? Ouais, ouais, mais ça passe. C'est ce qu'il faut. C'est réussi cette fois-ci. Et là, c'est sur du 4, et tu as 6 de combat, c'est ça ? Plus 2. T'as plus de PA. Est-ce que j'ai plus de PA ? Donc ça fait 8 de combat. Donc pour faire des... Des 4. Des 4, hein. Allez. Je pense qu'il est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la tête. Moins 1, ça fait que 5. Ouais. Il est mort. Ça fait que 5. Quand même. Il est mort. Il est quand même mort. Donc ça fait que je marque... Tu marque 25 points. 25 points. Il a 20 points, oui ? Il a 20 points, ouais. Tu as surtout mal à la tête, hein. Oui. Du coup, je peux encore bouger Loki. Pour protéger Apophis, ça serait pas mal. Ou sinon, je garde mon action. Est-ce que tu peux l'engager, là, Apophis ? Ouais, tu passes. Ah oui, je passe. Il y avait ma fusion qui était là. Ouais, Apophis, il va y passer, sinon. Ou Loki, hein. Ou Loki, ouais. Ou Loki. Hein ? Loki va y passer ? Ben Loki, il a qu'il n'a pas de complexe, lui. Non, mais il a 5 de vigueur, ouais. Il n'a pas de complexe, lui. Il faut qu'il choisisse, là. Ouais, mais l'autre, il est déjà bien entamé dans les jambes, hein. Tu peux reloc, là. C'est vrai. Ben, protège-le, alors. La guerre psychologique, c'est pas possible. Avec Pok Pok, c'est toujours ça. Avec Gabriel, tu devrais le savoir, pourtant. C'est pas la première fois que tu te l'as fait à l'envers. Et la 5, tu joueras aux ennemis. Ah là là. Ah là là. Ça va être moche, tout ça. Le choix entre la peste et le choléra. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'aurais perdu qu'un combattant. T'as le choix entre la peste et le choléra. Non, mais c'est sur un jet de dé. Oui, oui, oui. C'est sur un jet de dé. Bon, mais on va bouger Loki et on va espérer qu'il tanque. Oui, ben vas-y. Je peux pas le mettre au contact de ce renouer. Non, tu peux pas. Je vais activer Carnifex, compact qui fasse un tiré dessus par Exanaly. Et je pense que je suis à moins de 10 de lui. Moins de 10 ? Là, je sais pas avec les sortes et tout. Allez, on va te ressortir les sacs dégueulasses. Ah oui, oui, c'est la fameuse technique. 3. Mais c'est vrai que c'est... Ah, c'est pas assez. 6. Et 3, 6. Ah, c'est bon, c'est bon, je peux y aller. Je sais que je peux y aller, mais je voulais pas qu'il y ait de doute. Parce que je voulais pas qu'on dise que grâce à ce jet de dé, j'allais qu'il va te tuer, j'allais... Changer le cours de la partie. Ah, parce que là, ça faisait 9, donc il restait un centimètre, ça, j'expliquais. Parce que le dernier socle ne touchait pas. 6. 6 dé. T'as 6 de combat ? J'ai 6 de combat, ouais. Et si la mètre m'avait tué elle, il aurait 7. Mais tu vas pas tuer. Euh, avant de mourir, je vais... Ah, peut-être, 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 peut-être. Non, mais on verra, on verra, parce que... Ah oui, non, c'était une compétence d'activation, merde. Ah, merde, j'aurais dû la faire. Tu voulais faire quoi ? Bah, chrono-impulsion, tu sais, de me donner un pur ralentissement à tout le monde, là. Ah, il fallait faire 1, ouais. Ouais, non, là, tu l'as... Tu me l'accordes pas ? Non, non, dis-donc, c'est compète, là. Ah, c'est compète, je vois ça avec Poc-Poc, ça rigole. Non, non, je te l'aurai raccordé si j'avais pas mal qu'il était mort comme une grosse merde sans tenir un tour. S'il avait tenu un tour, je te l'aurai raccordé. Allez, vas-y. De ton jeu. 6 sur du 5. Ouf ! Bon, je crois que j'ai même pas besoin de redlock, hein. Donc, c'est... 1-6. Oh là là ! 2-6. Re-bullote. 1-5. Oh là là ! 1, 2, 3, 4, 5 réussites dans les bras. C'est ça ? Dans la bonne lock, en plus. Dans les bras, j'ai une protection. Ouais, c'est le code de réussite. Ça fait 4 réussites. Oui, c'est le code de réussite. Il reste comme point de libre. 1, 2, 3, 4, il restera 2 points de vie. 2 points de vie. C'est un temps de remettre un... Je vais retaper. Tu m'emmets ? De toute façon, je vais pas... Si je te mets un, ça va te voir ta carte. Mais je pense que si tu le mets dans le 6, je suis mort, hein. Bah non, je te dis pas dans le 6. Ah non, dès les jambes aussi, j'ai une protection, c'est vrai. Non, par contre, il a encore un 3 dans sa prière numérique, je le vois venir, le pop-pop. Bah oui. Et ouais, c'est vrai. Et du coup, si je fais... Oh, il est mort, le pied. Bah non, il faudrait qu'il fasse encore un G. Bah non, il suffit juste que j'aie... Il faut qu'il y ait encore moins de réussite, quoi. Je re-tape. 1, 2, 3... Ou une, puisque t'as encore un 6 en réserve. Tu peux l'utiliser 2 fois sur un G. Attends, maintenant, je suis con. Non, par exemple, je te mets une blessure... Parce que là, elle peut passer aussi bien elle-même. Euh... Je te passe aussi bien elle-même. Ah oui, oui, c'est vrai, quand tu vas taper avec elle, c'est ce que tu veux dire ? Donc tu préfères me mettre une blessure maintenant en plus ? Bah oui, et puis je vais la mettre dans les bras avec ça. Ouais, ouais. Allez, une blessure en plus. Il me faut 2-5, en fait, et t'es mort. Ouais. De 5 dans le... Oui, de 5, et je suis mort. Bon, bah je suis mort. Oh putain, non, mais... Je crois que j'ai 5 réussites. Est-ce que j'ai besoin de re-lock ? Attends, attends, il se passe un truc, là. Attends... C'est quoi, mes jet-de-dés, on fait craquer la caméra ? Ouais, je pense, ouais. Alors, attendez. J'ai bien fait d'offrir ce forfait boîte échangée, c'était à ma copine. C'est horrible, là, ce que tu me mets sur les dés. Et en ce moment, je me prends que des races sur les dés. C'est bon ? On revient, ouais, ça y est, j'ai repris le contrôle de la carmification. Donc là, sinon, ça en faisait 4 dans le 5. Ça en faisait 5 dans le 5, là. Il n'y a pas de protection dans le tarsan. Non. 1, 2, 3, 4, 5, il lui restait un PC. Ouais, je mets dans les bras. Ah, il est mort. Hop, j'en place ça, et il est mort. Donc, tu utilises le 3 pour ta lock de la prière numérique, et tu fais... Et tu te fais l'outil. C'est ça, là. Tu as fait ton choix, Gabriel. Barbarie frénétique. Oh, Barbarie frénétique ! Et c'est pour ça que j'hésitais à déconner ça. Ça, c'était pas vrai. Ah oui, pour réengager. Et c'est pour ça que j'ai hésité longtemps à cramer le 6, parce que le 6, je le voulais pour lui. Mais je me dis, franchement, vu le jet de dé que j'ai fait, ça serait indécent de vouloir tout optimiser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, dans ton malheur, tu as gagné un pion chrono, mais alors lui, il est en feu, là. T'es prêt ? Sur du 5. Ah, c'est moins bien. Il n'y a que 3 réussites dans le 6. Bah, il est mort. Je sais, mais le jet de dé, il est moins bien, quand même. Voilà, je crois que... Le jet de dé est moins bien. Donc moi, je voulais juste te dire, le 5 de vigueur, c'est vachement bien. Mais quand tu fais des jets de dépept comme ça... C'est ça. Ah ouais. Mais il est bien, ce jeu. Il est bien, bien. Très, très bien. Mais la table, elle est belle. La table, elle est très belle. Je fais des reflets dans une caméra, par contre, de ouf. Ah ouais. Moi, je joue que sur cette table. Ouais, t'as rien. En fait, les reflets font, par précise d'higitation, je peux modifier la liste à l'idée. Ouais, c'est vrai que c'est jamais très facile de choper cette idée à toi. Et du coup, c'est à toi. Du coup, c'est à moi. Il reste un bonhomme, quand même. Et tu as gagné un pion chrono ? Ouais, je gagne un pion chrono, ça me fait une belle jambe. J'ai 4 pions chrono, je ne sais pas ce que je veux en faire. Oulalalalalalalalalalalala. Alors, on va essayer de le tirer un coup avec, pardon. Tu vas tirer un coup ? Je crois qu'on va tirer un coup. Allez, tire un coup. Je bouge de vin et je te tire dessus. Vas-y, tire, poc, poc. Comme quoi, tous les trucs qu'on a dit que c'était quand même improbable, ça s'est passé ce soir. Ah, t'as bougé devant, là ? Ouais. D'accord. Autant la frénésie... Non, non, je fais le genre chez mec, il me met ce poids. Autant la frénésie que la paralysie faciale, alors là, tout s'est passé. Même la compétence qu'on disait, ouais, c'est circonstantiel d'annuler la compétence d'action et l'acune dans l'armée. On a quand même bien fait chier avec. Ouais. Même si la partie improbable, c'est une bonne démonstration de l'exploitation des capacités. Oui, oui, oui. Les capacités du matriarchal sont... En fait, même si c'est improbable, il faut quand même se mettre en situation pour qu'elle puisse servir. Ouais. Je pense que ça crée la tempête. C'est une très bonne... J'ai quand même eu 3G de D. Ça me donne envie de le prendre, ce petit matriarchal. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que ça fait moins de jouer l'outil. La chair est faible. Dès que je me fais poudrer par une faction, j'ai envie de la prendre. Il a 2 factions, Gabriel. Il a 2. Ça fait que 5 mois que je joue. Allez, 6D. Difficulté, il a combien de rappel ? Il a 5. Pour rappel, Isanami, il est en train de tirer sur le... 1, 2, 3, 4, 5 qui passent. Termifex, c'est ton tour. Dans la tête. Vas-y. Il y a 2G avec le tir. Pour l'instant, il ne fait que toucher. J'ai pris le protection dans la tête. C'est contre la raf. Est-ce que tu veux relocaler... Donc, à fer, mais dans les bras. Il y a plus de points de vie, mais il y a plus de chances d'avoir la bonne main. Dans les bras. Ok. Donc, 4D, difficulté, 4. On va faire de la mer, de l'habitude. C'est en 3. Relance-le, relance-le. Non, mais relance-le, je ne vais pas les filer par taf. Merde. Putain, tu as du mal à... C'est un 6. Donc, ça fait combien, 3 réussites ? 3 réussites. C'est une table de 60 par 60. La bonne nouvelle, c'est qu'il est blessé. Enfin, la bonne nouvelle, je parle pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas mort. Et qu'au prochain tour, il va te faire le fion. Voilà. Il me reste, celui-là. Il me reste, elle, à jouer. Il ne barre pas quand je tue son Apophis, là ? Non, je crois qu'il reste en place jusqu'à la fin du tour. Il est pénible jusqu'au bout, on dit. Il est casse-couille jusqu'au bout. À la fin du tour, retirer ce combattant drone du terrain. Du coup, je me barre par là. Drone ? C'est quoi un drone ? C'est ça, c'est le Carmon Rio. Ah, drone. Oui. Donc, je me barre de 10. C'est un drone. Voilà, je me suis barré. Fin de tour, je paye 1 PS pour soigner tous les combattants à 1 cm d'aile d'un PC. Donc, je pense qu'elle ne peut pas se cibler elle-même. Le Carmon Rio s'envole. Je pense qu'elle ne peut pas se cibler elle-même. D'accord, elle ne peut pas soigner elle-même. Non, je crois pas. Ouais. C'est dommage qu'elle ne puisse pas soigner elle-même. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais elle, elle est en soutien. C'est toi qui... Oui, mais bon, comme ça, c'est là qu'elle... J'ai envoyé au charbon. Non, non, non. Moi, je n'ai rien envoyé du tout. Je l'ai caché ici. Elle protège sa copine. Gabriel s'est judicieusement placé pour se prendre une charge du carnifex. Donc, il se soigne d'un. Donc, il reste deux membres blessés. À la fin du tour, pendant la phase d'intendance, je soigne encore d'un PC. Ce qui fait qu'il n'a plus qu'un PC coché dans les bras. Donc, il est... Ça va. Il va pouvoir se défoncer les animaux. Donc, tu as perdu ton chef. J'ai deux PC, tu l'as soigné ? Ouais. Une fois pour un PS. Et une fois pour ça. Donc, ton chef est mort. Capacité de l'ordre blanc. Ouais, donc c'est à toi de commencer. C'est à moi de choisir... Ah oui, tu choisis le premier joueur. Et pas de carte tactique pour toi. Non. Tu veux être premier joueur, Gabriel ? Oh, quelle générosité. Quoi que non, t'as 5 grappes ? Ouais. Non, je vais venir me le faire avec le carnifex. Ah bah non. Ça va être odieux. Ah bah non. Ça va être odieux. Je te l'avais dit, tu pourrais le coller un boomerang et après, le bonhomme à capuche, là, il va sans doute venir se la faire. Et puis, je crois qu'on est bon. C'est bon, tu fais ça ? Ouais, je vais faire ça. Bon, je vais pas faire de prière numérique, ça sert à rien pour l'instant. Ça sert à rien, trop facile de... Bah non, mais je serais pas porté. Oui, c'est vrai. Quoi que autant, dans le doute, je vais quand même mesurer. Et c'est que le troisième tour, là, on attaque le troisième tour. C'est ça. Donc, je vais quand même mesurer. Est-ce que si je t'engage ? Le dernier, sûrement. Peut-être le dernier. Gabriel, est-ce que je fais à moins 18 de tour ou pas ? Je vois pas d'ici. Je fais plus 18. Ouais, à 1 mm. Bah, donc je fais pas 18. À 5 mm. Donc, pour exemple, faire des prières numériques. Je prends la main, parce que ton chef est mort. J'ai pas joué de carte tactique. Et je vais t'engager avec le garde effects. Ok. Donc, ça me coûte tous mes PA. Tu fais quoi ? J'esquive. Courageusement, tu défends ta vie avec une esquive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, c'est du cadre des vigueurs. Et donc, plus il est normal, j'ai une théorie, moins c'est dur, plus je râpe. Donc, vous allez voir si c'est vrai. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Il semble que ce soit faux. J'ai 4 réussites dans la tête. Voilà, 4 réussites dans la tête. Alors, est-ce que je peux voir si ça vaut le coup de ne pas laisser la tête ? Ça sera une décapitation supplémentaire. Tu peux voir ta carte, s'il te plaît, parce que je crois que tu as une protection quelque part. J'ai une protection dans les bras. Bah, écoute, je crois que ça te tue, en fait. Non, il lui reste un point. 4 réussites dans la tête, je pense que ça m'est. Tu vas faire un 6. Au moins un 6. Sinon, tu es décapité. J'ai 5 dés pour faire du 6. C'est ça. Donc, normalement, ça passe. Bah, ça passe pas. Ah, pardon, c'est moi. Quand j'ai dit ça passe, je parlais de moi. Oui, oui, bah oui. Non, bah, moi, ça passe pas. Donc, elle est morte. C'est effectivement une décapitation. Première activation du troisième tour. Et j'ai l'impression que c'est la fin de la game. Bah, écoute, je crois bien. Alors, bon. Bon, faut pas se mentir, une chatte de cocu, c'est vrai, c'est quand même, je crois que j'ai rarement envie des parties. Mais en ce moment, surtout de mes parties, je me prends des jets de dés comme ça. Je dois être en mode... En mode mauvaise oeil, mais c'était pas toi qui avais la compétence mauvaise oeil. Ouais, c'est moi qui avais la compétence mauvaise oeil. Gabriel, l'astuce, tu ranges et toi. Tu crées un compte à ta femme, tu leur dotes un mec. C'est ça. Et après, je suis tranquille. Et après, tu vas faire des résultats comme ça, mec. Putain, c'était... Ouais, c'était... Bah mine de rien, les carnifex en 6 de combat, c'est vrai que moi, je suis pas habitué à jouer des gros bourrins. Ouais. Parce que j'ai des mauvais souvenirs. Ça fait plaisir, hein, tu devrais jouer cannes de temps en temps. Mais alors, je vais jouer cannes, mais pas de gros bourrins en cannes. Oh. J'ai une... voilà. Qu'est-ce que t'as contre les gros bourrins, je trouve pas ça gentil. Non, mais là, c'était finir, j'ai eu beaucoup de chance sur les jets de dés. Je suis pas familier du genre de jets. Non, c'est vrai. Mais là, ce qu'on beaucoup diront... Après, j'ai joué à risque, parce que j'ai tout misé sur une grosse force de frappe pendant ce tour-là. Mais après, moi, pendant le contrepartie, j'ai fait des jets pourri coups. Mais en fait, je pense que la petite erreur que tu as faite, c'est juste que le Mrio t'as plus gêné qu'autre chose. Puisqu'il m'a offert un couvert et il m'a surtout fait... le fait d'être engagé, ça a évité que je puisse me faire tirer dessus. Moi, de toute façon, je pouvais pas tirer dessus avec Izanamina. Non. Pas là, mais je pense qu'il arrivait trop tôt. Ouais, je sais pas. Moi, à mon avis, là où ça change pas mal de trucs aussi, c'est sur le jet de psy raté de... Ouais, c'est évident. Parce que là, je t'aurais mis... Il y a combien de combats ? Huit de combats ? Oui. Huit de combats, non, c'est évident. Huit de combats avec coups violents. C'est évident que... Se renouer avec un peu de chance... Juste, pour l'information, j'avais quand même, avec Serrano Anoué, prévu de jouer abrutissement pour diviser ton 6 par 2. Et t'es obligé de t'appeler ton 6. Et un 6 divisé par 2, carte tactique qui est pas annulable. C'est-à-dire que tu t'appelles du 3 de combats. Ouais, mais tu l'avais pas joué ce soir. Non, j'ai pas eu l'occasion. Oui, sur le tour d'appareil. Mais sur le tour d'appareil, j'avais prévu de la jouer pour justement... L'erreur que j'avais, moi, c'est pas jouer de soutien. Parce que là, j'ai quand même... Non, mais ça reste un jeu soumis au jet de dé. Ouais, exactement. Voilà, mes amis, fin de la game. Ça a été une partie intéressante. Improbable. C'est ça. Je crois que c'est le terme. Improbable. Plein de rebondissements. Un sens unique, en fait. Un rebondissement dans mon sens. Et ça arrive, des fois, il faut s'apparer. C'est ça. Alors, c'est un jeu de dé, on le dit souvent. Donc, parfois, il y a des choses comme ça qui se passent improbables sur les résultats. En tout cas, on a vu une bonne exploitation d'à peu près toutes les capacités. Toutes les capacités. Ouais. Avec des surprises. Il y en a juste une, moi, que je n'ai pas exploité. C'est celle de Sir Drosila qui permet de relancer un jet de dé. Ouais. Mais il fallait la planquer. Donc, la priorité était à la fuite. Enfin, la fuite. Au redéploiement. Pour faire ce terme-là. C'est ce qu'on disait pendant la partie. Il y a des trucs qui paraissaient improbables dans le cadre de cette partie, vu tes niveaux de psy et leur endurance. Mais la capacité que tu as utilisé pour bloquer le combat sur un coup violent, en plus, qui était improbable, elle est passée. C'est bien que chaque combattant adverse a 10 cm ou moins de soeur in-way qui doit faire un jet de psy ayant un seuil du QT4. Et comme c'est systématique, en fait, c'est que le 4, ça peut craquer dans les deux sens, en fait. C'est la moyenne. C'est quand même très improbable que ça fasse, que tu n'as qu'une des psy. Sur un 6 de psy. Et effectivement, je pense que tu avais raison. On peut refaire toute la partie et voir les erreurs de placement qu'on pouvait faire, ce genre de choses. C'est ce qui te plaît dedans. C'est ce qui te plaît dedans. Oui, et puis après aussi, j'ai beaucoup hanté sur la… c'est ce qui arrive aussi quand on fait des parties et qu'on compte beaucoup sur la poutre et sur les gros jets de dés. Si on essaie de minimiser un peu les jets de dés, si j'avais joué un peu plus sécure… Mais c'est ce que je dis beaucoup à ce moment aux joueurs de 44 qui sont très féruteux de stats, c'est qu'en fait, on lance pas assez de dés pour que les jets soient vraiment stats. Donc, on n'est jamais à l'abri d'avoir un craquage en positif ou en négatif. D'un côté ou de l'autre, toi. Et moi, j'ai beaucoup de craquage positif. Là, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Sur le nombre de 6. J'ai jamais vu ça. Et ce craquage qu'on a sur des lancers avec aussi peu de dés, ça ne fait pas une partie. Tu sais que ça a permis de faire frénésie aussi. C'est ça. Parce que quand tu as fumé Loki, tu n'as plus fumé derrière. Et ça, je l'avais oublié. Et franchement, sinon, je pense que j'aurais laissé Apophis, mais tu serais fait Loki derrière. C'est ça. En fait, j'aurais fait l'inverse. Moi, le Loki, il aurait peut-être eu une… Alors, si tu avais fait ça, j'aurais tapé Apophis avec la sœur d'abord. Pour optimiser mes chances de le tuer en un coup. Et après, je serais venu, je pense que j'aurais quand même tapé Loki. C'était quand même mal engagé. Oui, c'était mal engagé. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même si au début, on a bien dit que c'était improbable, je me suis quand même placé de manière à avoir l'opportunité d'utiliser ces compétences-là. Oui, c'est ça. Même si c'est improbable, il faut tenter le coup. Et en fait, moi, je m'étais dit, parce que l'informateur me permettait de compter les points, je me suis dit, je vais me foutre au milieu. Je vais avoir le maximum de personnes au corps à corps pour ne pas pouvoir me faire tirer dessus. Pour pouvoir avoir des ripostes. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai même pris passivement avec Noé, parce que pour gagner ce PA en plus, ce qui permettait de la fin de finir. Et ça a été un super plan de ta part aussi d'éviter comme ça, puisque finalement, Izanami, elle s'est vite, vu que je l'avais avancé devant pour te tirer dessus au début. Après, toi, t'es partie de l'autre côté. Et finalement, elle s'est retrouvée à ne pas voir rien. Alors que c'est Kappa, normalement, ils auraient pu... Ils en ont mis pour moi, c'était la pire de tout. Un formateur, c'est quand on ne connaît pas la mission adverse, c'est qu'on a une mission défensive à jouer. La mission que je veux jouer, garde rapprochée, c'est un peu comme une mission de tout ou rien. C'est vraiment important d'être capable de savoir combien l'adversaire a deux points pour pouvoir se positionner. Le fait de savoir qu'il jouait un guet-tapens, je savais que si je gardais une sœur d'horisiler vivante, vu qu'elle vaut 25 points, normalement, j'ai gagné la partie. Ça veut dire qu'il aurait marqué 75 plus 15, 90 points. Donc, j'ai gagné la partie en faisant ça. Ma stratégie, c'était vraiment de venir au milieu de la table et de bloquer le corps à corps. Et je me suis dit que le but, c'est de tenir deux tours, peut-être trois au milieu. Mais dans tous les cas, sœur d'horisiler serait au fond de la table et pouvoir se placer pour prendre une attaque peut-être et essayer de survivre jusqu'au dernier tour. Mais les anamis, moi, j'aurais fait pareil parce que ça aurait pu passer. Quand on a vu le premier jet. Et là, vraiment, je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai faite de la grosse connerie. C'est simplement de me dire, de mon côté, il y a un décor où je peux me cacher. Et de zapper qu'en fait, en se déployant en embuscade, il pouvait directement taper sur sœur d'horisiler. Et là, j'ai été très con. Parce que j'aurais mis un esclave de ce côté-là. Ouais, mais tu sais, en soi, le tir, c'est quand même quelque chose qui est difficile à optimiser. Oui, mais de la même manière que la situation milieu a tourné à mon avantage de manière très improbable. Je ne peux pas me dire, le tir, c'est très aléatoire. Je peux prendre le risque de le prendre gratuitement. Non, non, non. Au final, elle a manqué d'être blessée en torse au tour 1 sur le premier jet de dé, quoi. Et donc, passer à 4 de vigueur, 4 de rap, là, on est sur quelque chose de beaucoup moins résistant. Mais après, comme tu le disais, Gabriel aussi, en t'étant avancé comme ça, tu te prives de 30% finalement de tes effectifs. C'est ça. Et tu passes à 2 contre 4. Après, tu as le renfort du tombeau, là. Ouais, mais le tombeau, il n'a pas des capacités qui permettent de me protéger, alors que Izanami, elle avait des capacités qui permettent de... En fait, le tombeau, tu aurais pu verrouiller mieux le terrain si tu l'as placé légèrement sur la gauche. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il m'aurait empêché de venir... Non, mais Izanami, elle aurait été là, elle aurait fait baisser le combat... Quand il y a 2 combattants, ça fait baisser le combat de 2. J'aurais mis à proximité des 2 esclaves. Mais du coup, je vais rebondir quand même rapidement sur le placement d'Izanami, que moi j'ai trouvé quand même très bon au premier tour. Il fallait le tenter. Parce que ça passait, ça passait, c'était... La gamme était pliée. Ça aurait été... On serait passé à la poutre. Bon, genre, vu que j'étais tout tué, j'aurais en tête comme gagné. Mais les GD ont peut-être été différents. Mais surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ta carte tactique que tu joues, la Centuaire Divin, elle a cette particularité-là d'obliger à être vu que... Je sais que si tu es seul dedans, il faut prendre un pion chrono. On sait à quel point les pions chrono sont forts en immortel. J'ai vraiment hésité à venir te chercher dedans. Et encore une fois, c'est parce que je connaissais ta mission que je me suis dit, tant pis, je te donne ce pion chrono. Moi, je me casse et Izanami, elle est dans le vent. Et vraiment, je me suis dit, comment me placer de manière à ce que Izanami ne puisse rien faire à ma soeur Drusilla. J'ai réussi à me placer comme il faut avec le Grand Flex. Mais encore une fois, le problème des immortels et de toute faction en trois figurines, c'est qu'on n'a que trois figurines. Et du coup, la latitude de placement, elle est quand même réduite. Et là, tu n'as rien qui fait gagner de PA ou autre chose qui permet un peu de compenser ça. Donc, tu as quand même des profits très, très violents. Et moi, ma mission, c'était vraiment d'éviter au maximum les attaques. J'ai eu la chance. La compétence de Sœur Enway est passée. Et franchement, ça me fait la partie. Parce que tout ce que j'ai dit avant, ça me permettait juste théoriquement de tenir deux tours. Voilà, deux placements, deux tours et dernier tour avec Sœur Drusilla d'essayer de me carapater et de prendre une attaque. Oui, mais bonne exploitation de la prière. Oui, bonne exploitation de la capacité. Comment ça s'appelle la prière ? Prière à Sybille. Oui, c'est ça. Prière à Sybille. Enfin bon, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans la lecture des compétences, parce que ce ne sont pas des compétences que je joue habituellement. Du coup, si jamais j'ai fait le cas, vous les mettre en commentaire. Mettez-les en commentaire et pourrissez poc poc. Oui, dites-le que j'ai triché. De toute façon, j'ai des dés tpt, donc lâchez-vous. C'est toujours un plaisir de... De toute façon, moi, j'ai trié tous mes dés. J'ai contacté le fournisseur Chessex pour leur dire de m'envoyer des dés avec que des 6 sur chaque face. Oui. Je pense que ça se verra, ça, quand même. Et tout le travail, justement, dans la subtilité des angles de caméra qui font qu'on ne voit qu'une phase de dés à la fois. Vous ferez la vérification. En tout cas, gros plaisir visuel parce que là, les figurines, moi, je trouve que l'ordre blanc, les figurines sont magnifiques, la peinture est magnifique. Je trouve que visuellement, c'est une des plus belles factions, je trouve. Loki aussi. En fait, ce qui est terrible, c'est que Loki, elle tire tellement l'oeil par rapport aux autres figurines, c'est qu'on apprécie moins bien les autres figurines de l'armée de Gabriel. Mais toutes les figurines de Gabriel sont magnifiques. Enfin, moi, je les ai eus. Non, mais j'ai eu le temps de les taper de près. Donc, je les ai bien vues, tes figurines. Je les connais bien. Elles sont vraiment très belles. Évidemment, les peintures de l'ordre blanc sont magnifiques. Et quand on sait que tu peines depuis 6 mois, c'est encore plus éloignant. Il peint pas depuis 6 mois, ça fait plus. Ah, ça fait plus. Mais avant, il peignait des murs. Il peignait des chiottes. Il a repeignait des chiottes, des trucs comme ça. Un jour, je vous donnerai les vraies dates de son début et vous saurez. J'ai des traces de tout ça. Non, non, il peint depuis moins d'un an. C'est vraiment préférent ce qu'il fait. Et franchement, vraiment, l'ordre blanc, visuellement, en termes de peinture, c'est ma plus grosse claque visuelle en Eden depuis… Ah ouais, c'est un… Et puis là, le schéma qu'il a utilisé, il est hyper efficace. Je ne sais pas, je dirais depuis les Ascaries, je crois. Oui, c'est en mode du long. Après, c'est des goûts persos. Les filles sont quand même assez charismatiques. Elles sont très charismatiques. Moi, je kiffe leur soeur sécurité. Oui, oui, oui. Elle se renouer, elle a ce mélange entre le côté massif des boss, qui ne donne pas envie d'aller s'y frotter, mais cette finesse… Elle a du charisme. Et du coup, le petit retour sur cette faction pour l'instant, c'est que je suis assez content de ça, c'est qu'à force de sortie, etc., le joueur aurait pu facilement tomber dans une surenchère de profil complètement pété. Et je trouve qu'on a une faction à la fois subtile, avec des stats tout à fait dans la moyenne qu'on en arme, donc quelque chose qui ne pousse pas à une espèce de flûte en avant de stats de plus en plus fortes. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur le placement et la gestion des compétences. Et je pense qu'il y a des joueurs qui vont réussir à trouver des combos bien sales sur les dés de soutien, les relances, etc. Il y a des trucs vraiment intéressants à faire. En termes de profil, je trouve que c'est une faction assez classique dans le sens où il y a un tank, il y a une figurine de soutien et deux guerriers, mais c'est les compétences qu'elles apportent qui sont complètement nouvelles pour le matriarche. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, les rôles de soutien sont vite inversés. Un coup, c'est la sœur qui va soutenir en soignant les deux slaves, enfin, pardon, les hommes soumis, les frères soumis, et un coup, ça va être les frères soumis qui vont soutenir les sœurs. Donc, je suis vraiment très curieux de voir comment va évoluer cette faction. Je pense que dans le matriarche, c'est celle qui colle le plus à ma façon de jouer. Bon, après, j'aime beaucoup l'ordre noir, je ne sais pas, pour des raisons de goût personnel. Mais non, non, vraiment gros coup de cœur sur cette faction, et dès que j'ai fini de peindre le résumé très archa, gros craquage, sur celle-là. Moi, il y a des chances que ça ne va pas tarder. Bah, moi, c'est déjà faire. Alors, ce n'est pas mes figurines, c'est celle de Maud, parce que les miennes sont en cours de peinture, mais en tout cas, je la trouve magnifique, des super news, ça fait plaisir. On attend avec impatience la suite. D'après ce que j'ai compris, on va avoir de l'immortel encore. On peut s'attendre aussi à des renforts pour l'ordre blanc, parce qu'en général, quand un nouvel ordre sort, on a tous les mois. Et moi, j'ai vraiment très hâte de voir des frères. Paradoxalement, souvent, j'attendais les sœurs dans le matriarche. Et là, j'ai envie de voir les frères soumis, parce que j'aime beaucoup ce principe de réciprocité, où ils se boostent mutuellement. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et encore une fois, la table… La table Renault… Enfin, je ne sais pas en vidéo comment ça va rendre, mais franchement, quand on joue sur une table de cette qualité-là, le hobby prend une autre apparence. On ne joue plus la même manière. Avec des figurines top et une table de ce niveau-là… On ne joue plus la même façon. C'est vraiment un régal. Après, la difficulté de ce genre de table, c'est que pour gagner en qualité visuelle, tu perds quand même un peu en flexibilité. C'est surtout une table fluff, on va dire, parce que tu n'as pas de mobilité des décors et tout ça. Mais en tout cas… C'est un autre pendant du hobby, en fait. C'est une façon de jouer. C'est-à-dire qu'on ne joue plus juste pour jouer la taille. Je pense qu'il a voulu pousser le truc à fond pour le bouquin, mais il aurait pu se faire la même et faire les décors à part qu'on puisse placer. Ça aurait été moins sympa. Quand tu fais des salons, nous, on aime bien de temps en temps faire des initiations sur les salons, etc. Quand tu fais une initiation avec une table comme ça, tu donnes envie aux gens de jouer. C'est super immersif. Du coup, j'espère qu'à ça sur des salons, que les gens pourront la voir en vrai parce que c'est impossible qu'en vidéo, elle rende aussi bien qu'en vrai. On va essayer. Et au final, pour une table où les décors sont fixés, je ne la trouve pas injouable. Donc, au final, je suis très, très fan. Et si jamais personne n'en veut, moi, je la récupère avec grand, grand plaisir. J'ai fait comme ça. Bravo, Renaud. C'est du super boulot. Et ça fait vraiment plaisir de jouer avec du matos comme ça. Ça fait partie du hobby. Et nous, on adore. Bravo, Renaud. Bravo, les peintres de l'équipe qui font du super boulot. On espère que vous avez kiffé la partie, les amis. Une partie assez intéressante. Ouais. Une partie hors stat, mais avec une bonne démonstration de ce qu'est le jeu, en fait. Bah, ouais, ouais. Des fois, ça se passe comme ça. Et comme tu le disais, en tout cas, il faut se mettre dans une position où ça peut sortir. Mais il faut créer l'opportunité. Il faut créer l'opportunité. Il faut essayer d'optimiser les capacités dans... Se donner le maximum de chance pour que ça réussisse. Ouais, il faut toujours y croire. Bon, après, des fois, c'est plus dur que d'autres. Là, je cache pas que pour Gabriel, ça va être plus dur d'y croire à la fin. C'est pas grave. Mais attends, j'ai quand même essayé d'utiliser toutes les... Ah, mais t'as bien fait. J'ai sorti Lone Rio. J'étais bien tapé avec Loki. Bah oui, Loki m'a bien défoncé la gueule du sécutor. J'ai pas vu passer. Le one shot, il fait mal. Ouais, parce qu'au final, donc on n'a pas dit le score, mais tu fais 120. 120 à 25. À 25. Puisque toi, tu sors quand même le sécutor. Le sécutor. Qui valait 20 points. Qui valait 20 points. Donc 120 à 20. C'est vrai qu'au début, je disais, ouais, le coup de pouvoir de PA, on s'en fout un peu quoi. Ouais. Bah, Loki a 8 de combat. Ouais. Ça fait mal. 8 de combat, ouais. Ouais. 8 de combat. Ah bah, 8 de combat. Il y a un bon jet de dés, et là, ça a été du one shot. Il a pris les deux panneaux comme ça, il a fait BANG ! Ouais. C'est une partie de décapitation. Je crois qu'il est mort décapité. Ouais. L'autre est mort décapité aussi. Ouais, mais de toute façon, on est bien. À part Apophis, ils sont tous mort décapités. Ouais. Loki aussi ? Ah, Loki, ouais, il est mort décapité aussi, je crois. Ouais, on verra. J'ai coupé les bras. 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 T'as démembré un peu de toutes les façons. C'est ça. Out les panneaux. Ok. Bon bah écoutez les amis, merci pour cette partie. Bah, merci à toi pour l'accueil et pour la partie. On se retrouvera bientôt dans les dingues de jeux pour une autre partie, peut-être du Draciris aussi. Bah ouais. Grand plaisir. Là, par contre, on a vu des trucs sur Draciris, ça va être très très lourd, les news. Bah, il y a des choses qui vont sortir qui donnent très envie. C'est merveille. Sachant surtout que là, moi je prépare une petite faction Erosia qui, je pense, va bientôt avoir des renforts. Ouais. Je dis rien. Il va même y avoir des gros renforts. Il va falloir qu'on se fasse une session chez toi avec tes nouveaux décors. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. On ramènera tout ça. On se fera ça à la maison à Angeu ou bien à l'atelier, je sais pas. Et de nous. On ramène tout ça. Mais en tout cas, on est reparti pour une rentrée de folie les amis. On espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc, n'oubliez pas. Vous nous mettez un petit pouce parce que ça fait plaisir. Et c'est toujours bon pour les stats sur YouTube. Vous nous mettez un petit commentaire aussi parce que ça fait plaisir. Même un petit coucou. Ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas si vous voyez, enfin moi je suis quand même sur une faction où les compétences je les connais pas. Et si jamais vous voyez une erreur de notre part, n'hésitez pas à la faire remonter. Parce que c'est aussi comme ça qu'on évite de véhiculer des conneries en jouant. C'est ça, des fake news. Des fake news, ouais. C'est ça. Ou des fake rules. Et on attend de se faire un peu d'autopromo ou pas ? Vas-y, vas-y. Du coup, j'en profite, tu comprends au montage au pire. Après ça dépend ce que tu vas raconter. Non, non, c'est juste parce qu'avec Gabriel, pour ce qu'il va pas, on a créé notre page entre deux couches. Entre deux couches. Entre deux couches parce que, justement, comme tu dis, on est tous les deux des jeunes papas depuis un an maintenant. Donc, je pensais que c'était entre deux couches de peinture, mais non, c'est vraiment des couches pleines de merde. C'est les deux. C'est les deux. Entre les deux. Comme quoi la subtilité ne fait pas forcément partie de mon monde. Allez sur Facebook et puis n'hésitez pas à me réaliser ce qu'on fait. Et même à nous proposer des défis mutuellement sur des défis de peinture. Ouais, c'est ça. C'est des défis de peinture. En fait, vous peignez tous les deux la même et les gens votent. Alors, on fait ça et là, on va passer peut-être aussi sur des projets. Sur des projets de passion. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas, même si vous avez des idées de défis, il y a des trucs à nous soumettre. Des idées à la con, surtout. Ouais, ouais. Plus c'est con, mieux c'est. Plus ça fait plaisir. OK. Entre deux couches sur Facebook. Voilà. Et puis, on vous fait des gros poutous. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre aussi le forum des dingues de jeux. Les dingues de jeux, on a notre forum, tout à fait. Donc, c'est surtout un forum sur la vie de la chaîne, ce qu'on fait. Et sur le hobby dans sa grande globalité. Ça, c'est cool. Ouais. Voilà. OK. Bon, les amis, on vous dit au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les dingues de jeux. Salut les amis. Ciao.